Oye oye les Zouzou bon retour à vous aujourd'hui on va parler des rides je dirais même des ridules et est ce que c'est possible en fait de les faire vraiment disparaître en se rendre la peau finalement si vous avez suivi mes aventures sur instagram qui était du coup l'été dernier donc oui je sais ça date un peu raison plus pour s'abonner d'ailleurs sur instagram vous saurez que je suis resté pendant trois semaines chez mon ami george qui est médecin esthétique aux états unis et je vous avais montré en fait des planches si j'arrive à vous retrouver les photos j'essaierai de vous les remettre sinon je verrai ce que je peux vous mettre qui sont en fait des planches anatomiques du visage alors pourquoi est ce que je vous parle de ça finalement n'oubliez pas quelque chose et c'est quand même le but de ma chaîne je vous parle beaucoup d'antiage et beaucoup de soins de la peau le soin de la peau comme son nom l'indique c'est le soin de la peau toutes les composantes en fait du vieillissement et du vieillissement de la face du visage ne sont pas malheureusement d'ailleurs uniquement liés sur le visage et d'ailleurs j'ai bien envie de vous refaire une vidéo en collaboration avec le docteur arnaud lambert pour justement vous parler du processus de vieillissement du visage qui est quelque chose que les médecins esthétiques doivent absolument connaître sur le bout des doigts et aussi l'anatomie littéralement du vieillissement mais ce qu'il faut bien en fait comprendre c'est que le résultat du vieillissement du visage ce n'est pas uniquement la peau c'est aussi toutes les structures que vous avez sous la peau et qui va justement résulter entre autres avec les rides pourquoi est ce que je vous dis ça parce que très souvent et ça parfois je le vois aussi sur les réseaux ou parfois dans mon entourage je remue le soin de la peau ça sert à rien etc on lit toujours etc c'est pas ça sert à rien c'est que le soin de la peau il fonctionne que sur la peau donc toutes les composantes en fait du vieillissement finalement qui ne sont pas liées à la peau ne peuvent pas et ne pourront pas être traités par le soin de la peau et là encore et j'insiste fortement là dessus le mot clé comme d'habitude c'est la prévention et quand je dis la prévention c'est à n'importe quel âge qu'on soit bien clair quel que soit votre âge avoir une routine de soins préventive va déjà mettre un coup de frein au vieillissement cutané et va aussi finalement améliorer l'aspect de votre peau sur le long terme parfois les gens en fait ne s'en rendent pas compte parce que ce sont des petits changements qui arrivent en fait au fur et à mesure et qu'évidemment ce n'est pas le lundi j'étais comme ça et le mardi bim je me réveille tel un prince et une princesse non ça ne fonctionne pas comme ça il faut souvent quelques années vous avez beaucoup de personnes en fait qui des années après si vous regardez vos anciennes photos vous avez sonia des chroniques de sonia qui vous l'a fait récemment en fait en en sourire vous elle vous a même reposé des photos d'elle d'il ya dix ans la différence en fait entre les deux c'est que elle s'est mise encore plus à fond sur le skin care elle a toujours eu une une bonne routine skin care mais là encore plus effectivement c'est assez incroyable de voir à quel point elle ne vieillissent pas donc effectivement une bonne routine de soins ça fonctionne donc maintenant on va revenir à ce qui nous intéresse au niveau des rides et je pense que justement on va en parler beaucoup plus avec le docteur arnaud lambert si j'arrive à trouver un créneau avec lui pour pouvoir en parler je vais vous laisser d'ailleurs son compte insarable si vous avez des questions qui sont liées à la médecine esthétique ce n'est pas à moi à qui il faut les poser mais c'est vraiment à lui au niveau des rides vous avez par contre toutes les rides au niveau du front et aussi autour des yeux parfois ça peut être aussi au niveau du nez ces rides là en fait elles ont une composante qui est vraiment liée aux muscles c'est à dire que vous avez des muscles sur le visage en fait c'est sérieux quand vous allez lever le front quand vous allez plisser froncer les sourcils quand vous allez beaucoup sourire quand vous faites ces mouvements là en fait ce sont en fait les muscles alors vous avez les muscles autour des yeux vous avez les muscles intersourcilières ce serait très intéressant d'ailleurs que avec arnaud on vous montre des planches anatomie vous avez les muscles en fait du front qui vont tout simplement se plisser et la peau va accompagner ce phénomène et qu'est ce qui va se passer en fait et bien c'est qu'au niveau du derbe c'est à dire que si vous prenez l'anatomie en fait de votre visage vous avez l'épiderme et dessous vous avez le derme qui est cette couche qui contient le collagène et l'acine etc qui va tout le temps se plier au même endroit et qu'est ce qui va se passer au bout d'un moment vous allez avoir une cassure au niveau du derbe donc ça ce sont ces rides au niveau du visage ensuite vous avez des fines ridules que on peut commencer à avoir au niveau de la vingtaine et celle ci en fait c'est très simple de faire la différence entre une ride et une ridule en général la ride elle est là en permanence quoi qu'il se passe parfois on l'a naturellement et une petite ridule en fait c'est ce petit trait qui est très très fin ce petit trait qui est très très fin il est lié au même phénomène que je viens de dont je viens de vous parler qui est souvent par un vraiment sous les yeux par exemple on a des petits muscles qui nous font du coup ces mini rides finalement et c'est aussi lié beaucoup à la déshydratation c'est à dire que quand en fait la peau elle est sèche la plasticité de votre peau et surtout de la surface de la peau est liée à son hydratation à son hygrométrie à son à son eau en fait quand on fait des coupes de peau des coupes transversales de peau ça on prend votre peau on fait une coupe comme ça et qu'on la dessèche en fait ça devient comme une chiffre ça se casse quand on se lave le visage avec un produit qui est très desséchant et surtout qu'on n'a pas la peau grasse on a le pot qui tire comme ça on se dirait qu'est ce qui se passe c'est la même chose le simple fait de ne pas utiliser des humectants dans votre routine fait que votre peau n'est plus du tout plastique elle ne va pas du tout bouger et donc du coup elle va marquer creuser et elle ne va pas revenir à la place et en réalité en soins de la peau le simple fait d'avoir une bonne routine hydratante donc des humectants associés à une bonne crème hydratante c'est en fait qu'on va retrouver l'élasticité de la peau et donc du coup qu'on aura la peau qui va être beaucoup plus plumpy tout simplement qui va revenir à la place c'est à dire que même en parlant etc c'est ce qui va se passer et ça c'est un élément qui est très très important et en fait ce sont des résultats qu'on peut avoir pratiquement instantanément une routine hydratante donne des résultats instantanés je vais vous donner quelques produits vraiment très très rapidement alors d'abord des produits pas cher du tout de chez geek and gorgeous vous avez par exemple le sérum h1 5 riche qui est à base d'acide hyaluronique si vous voulez son équivalent entre guillemets si ce n'est pas la même formule en parapharmacie je vous en ai parlé 200 fois 300 fois dix mille fois peut-être même selon poudre b3 de chez svr et si vous voulez avoir mon bébé mon chouchou à moi qui est tout simplement mon essence initiale que j'ai vraiment créé pour anéantir littéralement toute forme de sécheresse cutanée si vous voulez avoir une alternative aussi coréenne je vous en donner deux vous avez la notion de chez rovettine que j'adore la treatment lotion qui est magnifique sinon vous avez aussi si vous voulez un autre format le spray de chez klerz dans la gamme fondamentaux la fondamentaux mist aussi qui est extrêmement hydratante et qui va vraiment regorger votre peau pour qu'elle retrouve sa plasticité et ensuite vous me l'associer à une crème hydratante qui soit adaptée à votre type de peau ça c'est le premier élément et ça ça va permettre de vous lisser toutes ces petites ridules et aussi en réalité une partie de ces rides qui vont être beaucoup moins marquées le deuxième aspect aussi au niveau de l'hydratation c'est au niveau du contour des yeux un soin pour moi qui est vraiment un incontournable pareil je vous en ai parlé 200 millions de fois c'est tout simplement l'ampoule relax de chez svr je vous en ai énormément parlé de celle ci donc je vous pose celle là mais là encore ça va énormément lisser contour des yeux j'en ai encore plein d'autres le deuxième type de ride que vous allez avoir c'est au niveau des joues des sillons nasogéniens qu'on appelle d'ailleurs plus sillons en réalité que rides et ce qu'on appelle aussi souvent les rides du code barre qu'on va avoir juste au dessus de la bouche qui sont juste là très souvent en fait au niveau des joues alors soit vous avez une composante qui est légèrement musculaire c'est à dire qu'en souriant vous avez des faussettes et ça finit aussi par créer par créer un pli ou soit c'est parce qu'en fait la peau avec le temps avec l'exposition en fait chronique aux uv donc mettez votre solaire s'il vous plaît vous avez la peau qui s'est tellement en fait affiné en fait qu'elle va finir par marquer comme du parchemin les rides du code barre aussi c'est un petit peu lié au niveau des muscles mais c'est quand même beaucoup plus rare et c'est aussi souvent lié aux personnes qui sont beaucoup exposés au soleil en particulier qui fume énormément chez les fumeuses et chez les fumeurs malheureusement vous avez les rides du code barre série de la très très souvent comme les rides aussi très très marqué au niveau du front de la pâte d'oie on va hydrater tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut ça ne va plus rien changer et là il va falloir taper un peu plus fort en utilisant tout simplement des rétinoïdes alors là encore il ya beaucoup de rétinoïdes sur le marché vous avez ceux de chez pour commencer il est moins cher le aiguem on commence par le aiguem 5 qui est un rétinal le rétinal d'hide à 0,05% on ne commence jamais tous les jours sinon vous avez le rétinol le saint rétinol à 0,3% pour commencer celui de la marque nuance par exemple c'est un de mes préférés et c'est surtout un produit qui est extrêmement bien formulé que vous allez pouvoir introduire là vous allez avoir des résultats sur le long terme quand je c'est entre quatre et six mois prenez des photos avant après alors est ce que c'est miraculé ce que vous allez passer de j'essayerai remarqué à je n'en ai plus non ça va être limité pourquoi est ce que ça va être limité pour deux raisons la première raison c'est parce que les rétinoïdes en topique en skin care vont agir que sur l'épiderme superficielle pas sur l'épiderme extrêmement profonde ça c'est la première raison la deuxième raison c'est la raison que je vous ai expliqué c'est à dire que sous la peau qu'est ce qu'on a on a un petit tissu adipeux on a un tissu qui est même très compliqué qu'on appelle en réalité la smas qui en fait un tissu qui va être remis sous tension lors par des lifting et on a ensuite dessous la composante en fait qui est ce qu'on appelle musculaire donc cette composante là en fait ne va être jamais adressé par le soin de la peau vous avez certains appareils à base de micro courants de loin ceux les plus efficaces et qu'on les fait le plus waouh ce sont les skin patch alors c'est un investissement qui est énorme que vous pouvez faire à la maison avec les skin patch mais c'est incroyablement efficace ils sont à base de micro courants ce sont des courants en fait qui mime les courants physiologiques qui passent à la surface de votre peau je vous en ai énormément parlé là aussi vous avez souvent et chez la majorité des personnes un résultat waouh qui est immédiat et aussi sur le long terme où ça va relaxer tous ses muscles est ce que c'est aussi efficace que certaines techniques que vous allez avoir en médecine esthétique la réponse est non et là encore vous pouvez vous pouvez aller voir un médecin un médecin esthétique pour faire des techniques de prévention il existe énormément de techniques de prévention vous n'allez pas en fait avoir un avant après incroyable mais qui va justement permettre de stimuler tout ce qu'il faut au niveau du collagène qui va permettre de relaxer les muscles pour justement éviter l'apparition de ces muscles là comme vous avez aussi des techniques vraiment pour traiter pour corriger mais là encore les deux vont ensemble donc il est effectivement possible en soins de la peau de diminuer les rides en général les rides qui sont vraiment très très profondes malheureusement non mais on va pouvoir quand même les diminuer et moi j'ai déjà eu aussi ne serait ce que même avec mon entourage des très très beaux avant après sur le long terme et n'oubliez pas que le soin de la peau malheureusement son efficacité est uniquement limité sur la peau et pas surtout ce qu'il ya derrière voilà je vais vous laisser avec ça j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et surtout que ça va vous aider en fait finalement à naviguer dans tout ça donc on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo donc si vous l'avez aimé je vous invite à me donner un pouce bleu à vous abonner à enclencher la cloche de notification rejoignez moi également sur instagram où beaucoup de choses se passent vous pouvez aussi suivre le compte instagram de ma propre marque et si la point beauty et on va se revoir très très vite et le plus important prenez bien soin de vous bye bye les zouzous au revoir au revoir puis ous-titres par Jérémy Diaz